Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau programme d'un candidat à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 10 mesures portées par Philippe Poutou, le candidat du nouveau parti anticapitaliste, un parti classé à l'extrême gauche. A noter que, comme pour tous les candidats, cette vidéo s'accompagne d'une interview du candidat. L'interview face cachée de Philippe Poutou est en l'occurrence déjà sortie sur cette chaîne YouTube. C'est la première, du coup n'hésitez pas à la découvrir si ça vous intéresse. Alors d'abord, qui est Philippe Poutou ? Il a 54 ans ou alors 55 ans, si vous regardez cette vidéo après le 14 mars. Et la politique, ce n'est pas son métier à temps plein, même s'il a commencé à militer très jeune. Non diplômé, il a fait la majeure partie de sa carrière comme ouvrier dans l'entreprise de voitures Ford de Blanquefort, près de Bordeaux. Et comme les autres ouvriers, il s'est fait licencier en 2019, après la fermeture de son usine. Il est aujourd'hui donc au chômage et en parallèle conseiller municipal à Bordeaux. C'est donc sa troisième candidature à l'élection présidentielle après 2012 et 2017, où il avait obtenu à l'époque à chaque fois un peu plus d'un pour cent des suffrages, soit environ 400 000 voix. Alors pour cette présentation du programme de Philippe Poutou, ça me semble déjà important, avant d'aller sur dix mesures, de commencer par ce qui est l'idée plus générale de son programme. Elle est absolument centrale dans ce qu'il propose. Philippe Poutou veut sortir complètement du capitalisme, donc ce système économique qui existe en France et dans une bonne partie du monde, et qui repose notamment sur la propriété privée et sur l'économie de marché. Selon lui, nous sommes dans une société de plus en plus inégalitaire, avec une très grande misère sociale face à une catastrophe écologique. Et c'est la preuve, selon lui, que le modèle capitaliste en place aujourd'hui ne fonctionne pas. Du coup, il souhaite rompre très fortement avec toutes les politiques actuelles. Et vous allez le voir, ça donne des mesures qui sont beaucoup plus radicales, disons, que la plupart des autres candidats à la présidentielle, et qui impliquent plus largement, en fait, au-delà de ces mesures qu'on va évoquer, un véritable changement de système. Concrètement, ça passe d'abord par cette première mesure, par exemple, que l'État reprenne le contrôle des secteurs clés de l'économie. Ça vaut pour les banques, les transports, la communication, les industries pharmaceutiques, etc. C'est des éléments qui sont aujourd'hui donc gérés par des entreprises privées. Deuxième mesure, Philippe Poutou souhaite que tout le monde en France gagne au moins 1 800 euros net par mois. Selon lui, c'est vraiment le montant minimal pour pouvoir se loger et se nourrir correctement, s'habiller, cultiver ses passions, etc. Concrètement, pour les salariés et les fonctionnaires, ça passe par une augmentation du SMIC, donc le salaire minimum de 531 euros pour atteindre 1 800 euros net par mois, soit une hausse de 42%. C'est en l'occurrence la deuxième plus forte hausse du SMIC de tous les Canzda à l'élection présidentielle, juste derrière Nathalie Arthaud, qui, elle, souhaite un SMIC à 2 000 euros net par mois. Ensuite, pour ceux qui ne travaillent pas, ça consiste en une revalorisation de pas mal de choses, revalorisation du RSA, du chômage, des retraites, pour atteindre là aussi ce même chiffre de 1 800 euros net par mois. Et enfin, ce qui est très marquant, c'est qu'il souhaite que ce revenu concerne aussi les jeunes. Il souhaite donc que toutes celles et ceux qui sont âgés de 16 à 25 ans puissent recevoir une allocation d'autonomie d'un montant égal à ce nouveau SMIC, donc toujours 1 800 euros net par mois. Alors, face à ces propositions, on peut se demander comment est-ce qu'il compte financer tout ça. Dans son programme, Philippe Poutou explique qu'il veut financer cette hausse des revenus et des allocations, je cite, en prenant plus sur les profits, et donc ça implique par exemple de taxer beaucoup plus fortement les plus riches et les entreprises, même s'il ne précise pas forcément les modalités exactes dans le détail. Troisième mesure, Philippe Poutou veut diminuer le temps de travail avec une idée affichée par son parti, l'idée de ne pas perdre sa vie à la gagner. Selon lui, cette baisse du temps de travail permettrait à la fois de mieux répartir les emplois au sein de la société, mais aussi que chacun puisse profiter davantage de la vie. Pour ça, il veut d'abord baisser le temps de travail hebdomadaire en passant à une semaine de 4 jours avec 28 heures de travail par semaine, contre 35 heures sur 5 jours comme c'est le cas aujourd'hui, et ce sans que les salaires ne soient diminués. Philippe Poutou veut également introduire une 6e semaine de congés payés pour les salariés, et dans cette même idée de diminuer le temps de travail, Philippe Poutou veut qu'on passe moins d'années à travailler, il veut donc abaisser l'âge de départ à la retraite de 2 ans pour passer à 60 ans, comme le propose notamment Jean-Luc Mélenchon, mais lui avec le besoin de cotiser seulement 37 ans contre 40 ans pour Mélenchon. Au passage donc, selon Philippe Poutou, et plus généralement selon les candidats qui sont favorables à la réduction du temps de travail, je le disais, une telle mesure permettrait aussi de réduire le chômage en répartissant mieux le travail au sein de la société. C'est une mesure qui est fortement contestée en l'occurrence par la droite. Verliet Pécresse, par exemple, souhaite à l'inverse allonger la durée de temps de travail, et estime que réduire le temps de travail rend les entreprises françaises moins compétitives par rapport à d'autres entreprises à l'étranger, ce qui pourrait donc avoir, selon elle, un impact négatif sur le nombre d'emplois en France. Quatrième mesure désormais, Philippe Poutou, qui a lui-même donc été licencié en 2019 de son usine, veut interdire les licenciements. Concrètement, il veut que dans une usine, par exemple, et bien même si un ouvrier a moins de travail parce que l'usine produit moins, et bien il continue à être payé pareil, et si l'entreprise change sa production ou autre, et bien il souhaite que l'entreprise soit obligée de trouver un autre travail dans une autre branche ou dans une autre entreprise pour se salarier, et ce, donc, sans pouvoir mettre fin à son contrat de travail. Allez, cinquième mesure désormais, une mesure assez marquante, Philippe Poutou souhaite détruire l'arme nucléaire française. En effet, il souhaite une société démilitarisée, sans armée donc, et d'ailleurs ce n'est pas que pour la France qu'il souhaite ça, c'est donc une réflexion qui est plus globale. Il veut également que la France cesse toutes ses opérations militaires à l'étranger, et il souhaite aussi que la France sorte de toutes les alliances militaires dont elle fait partie. Ça vaut par exemple pour l'OTAN. Et enfin, Philippe Poutou veut mettre fin aux ventes d'armes à des pays étrangers, alors qu'aujourd'hui, la France est le troisième exportateur mondial d'armes. Sixième mesure qui concerne l'environnement désormais, Philippe Poutou veut atteindre 100% d'énergie renouvelable en France en 2050, et le candidat du nouveau parti anticapitaliste souhaite également démanteler et exproprier les groupes pétroliers ou encore les banques qui subventionnent ces extractions de pétrole et de gaz. Septième mesure, Philippe Poutou veut rendre les transports en commun totalement gratuits pour tout le monde, et les développer pour qu'en fait, il y ait davantage de lignes, même si en l'occurrence, dans son programme, il ne chiffre pas précisément une telle mesure. Huitième mesure maintenant, Philippe Poutou veut ouvrir les frontières pour que la France accueille tous les migrants qui désirent y venir, le tout donc sans aucune distinction. Il souhaite également régulariser tous les sans-papiers. C'est une position qui est partagée aussi par Nathalie Arthaud, donc la candidate du parti lutte ouvrière, et qui s'oppose à beaucoup de positions de d'autres candidats. L'exact opposé, disons, d'une telle mesure, c'est par exemple la position d'Éric Zemmour, qui soutient notamment la proposition de construction de murs aux frontières de l'Union européenne. La neuvième mesure, c'est l'allongement du délai légal pour avorter. Il souhaite le porter à 24 semaines après le début de la grossesse, donc jusqu'à 5 mois et demi, alors qu'aujourd'hui, c'est jusqu'à 12 semaines maximum. Il veut également rendre possible la procréation médicalement assistée pour tous les couples. Enfin, dixième mesure avant les mesures. En bref, cette fois-ci, elle est liée à la gestion de la crise sanitaire. S'il l'est élu, Philippe Poutou veut mettre fin au pass vaccinal et investir massivement dans le système de santé. Il affirme vouloir embaucher 200 000 personnels hospitaliers et ouvrir 100 000 lits supplémentaires en France en s'attachant notamment à rouvrir des hôpitaux dans les zones rurales. Et enfin, Philippe Poutou veut absolument que tous les soins soient remboursés à 100% pour tout le monde et interdire la possibilité pour les médecins de faire des dépassements d'honoraires qui leur permettent donc de faire payer plus que ce qui est remboursé par la Sécurité sociale. Alors, pour terminer, je vais vous lister quelques autres mesures que Philippe Poutou souhaite mettre en place. Il souhaite accorder le droit de vote aux étrangers à toutes les élections en France. Il souhaite rembourser à 100% les parcours de transition et de changement d'état civil pour toutes les personnes trans sur simple demande. Et enfin, pour terminer, pour lutter contre la grande pauvreté, Philippe Poutou veut que tous les logements qui ne sont pas occupés en France soient réquisitionnés et utilisés pour loger les sans-abri. Voilà donc pour ce qui est du programme de Philippe Poutou, sachant que, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est un projet aussi qui est plus global de sortie complète du capitalisme, ce qui implique forcément énormément de choses. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à voir l'interview de Philippe Poutou que j'ai réalisé donc il y a quelques jours. Je vous mets le lien directement en description, mais c'est disponible aussi directement sur cette chaîne. De la même façon, si cette élection présidentielle vous intéresse, vous allez découvrir donc sur cette chaîne YouTube dans les prochains jours les décryptages des programmes et les interviews des candidats à l'élection présidentielle. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner. Je ne sais pas encore le cas pour ne pas louper les vidéos suivantes. Encore une fois, on verra dans les prochains jours si Philippe Poutou arrive à atteindre les 500 périnages pour être officiellement candidat à l'élection présidentielle. Je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501